Le ministre de la communication a rencontré ce lundi les associations de presse à Marasson Paris a exprimé sa volonté de mettre en place le code des médias qui va réglementer le secteur. Il a également fait part de son désir de renforcer les capacités des hommes de médias. Les responsables des différentes associations de presse quant à eux ont sollicité un siège digne du rang de la presse dans un pays démocratique. En outre, ces hommes de médias ont plaidé pour un accès libre des journalistes aux différentes sources d'informations, notamment gouvernementales. Al-Sénibari, Yacouba Travri. C'est une première depuis deux ans qu'un ministre de la communication rencontre les associations de presse. Au cours des échanges, Marasson Paris a invité ses associations de presse à la création d'un cadre de concertation qui va plancher sur les difficultés et les besoins de la presse. Il envisage aussi mettre en place le code de la presse qui va régir le fonctionnement des médias. C'est de faire évoluer, de mettre à jour l'ensemble des textes qui régissent la profession, de les harmoniser et de les consolider à l'intérieur d'un seul document. Pour que quand un journaliste embrasse le métier qu'il aime, celui de journaliste justement, qu'il puisse trouver dans un seul document tous les textes qui réglementent sa profession. Parce que très souvent, par ignorance, par méconnaissance ou parfois par difficulté d'accès à l'information, comme vous l'avez rappelé, certaines personnes de votre métier n'ont pas accès à tous les textes qui régissent leur profession. On va essayer aujourd'hui de mettre un terme à ce problème. Les hommes de médias saluent cette initiative du nouveau ministre de la communication. Cependant, il sollicite la construction d'un espace digne de nom pour les médias, l'accompagnement du ministère de la communication pour la mise en place d'une convention collective. Les doléances ont été posées. C'est surtout de nous aider pour avoir une maison de la presse digne de nom dans ces pays. Mais aussi et surtout c'est pour aider la presse privée à avoir une convention collective nous permettant d'améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes. Le nouveau ministre a promis qu'il va mettre à la disposition de la commission technique qui est en train de travailler, c'est-à-dire les doyens soient son cabinet, pour essayer de nous accompagner. Multipler les séances de formation, faciliter l'accès aux sources d'informations, surtout au niveau des institutions publiques, favoriser les relations presse publique et privée, ce sont entre autres des défis que contre-élever le ministre. Les hommes de médias s'en réjouissent. Nous sommes très optimistes parce que, vous savez, il y a un certain clivage entre la presse privée et la presse publique qui ne devait pas exister. Beaucoup de gens au sein de la population pensent que la vraie information c'est celle que la presse privée donne et vice versa. Donc il est bon que ce clivage la tombe et ça commence par des rencontres de ce genre-là. Cette rencontre sonne comme un nouveau départ dans les relations entre le ministère de la communication et la presse guinéenne qui ont longtemps pris court. Conflit domanial dans la sous-préfecture de Damarou, préfecture de Kéouané, les districts de Kouroudou, de Foundou se disputent. Un bafond. Les différends datent de plus de deux mois. Les autorités locales et préfectorales ont été saisies mais le risque d'affrontement persiste. Un ressortissant de la localité lance un message d'apaisement et d'alerte. Il interpelle l'État. Propos recueillis par Mouadou Kalisso, Yacouba Traoré. Si vous voyez aujourd'hui, je suis ici, je suis gêné. Mais je suis obligé de déclarer pour pouvoir informer l'opinion nationale. Les autorités. Parce qu'on a été même voir l'honorable Amadou Damarou. C'est moi qui étais ce jour comme porte-parole. J'ai été voir Amadou. On l'a expliqué. Il nous est rassuré qu'avant qu'il n'aille à la Mecque, puisque c'est le ramadan, il va appeler à la préfecture pour arrêter le domaine. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu gain de cause. Jusqu'à présent, les gens vont pour travailler là-bas. Or, les deux villages sont à une limite. S'il y a eu des débordements, il y aura un bain de sang, il y aura des morts d'hommes. Ça, c'est clair et net. Ensuite, je lance un appel à la retenue. On n'a qu'à se soumettre à la loi. Respectons la loi. La loi, c'est la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. J'espère que la loi va prendre des dispositions pour mettre fin à ce genre de polémiques en Guinée. Nous sommes à quelques jours de la fin du mois sain de ramadan. Et comme à chaque fête, la phase de couture des habits neufs reste la préoccupation première des tailleurs qui sont pris d'assaut par de nombreuses commandes. Certains ateliers de couture font déjà le plein, tandis que d'autres se plaignent de la rareté des clients. L'ambiance dans les ateliers de couture, à l'approche de la fête de ramadan, c'est avec Ouminato Sidibé. Dans les différents ateliers sionnés, les plaintes tournent autour de la rareté des clients et la cherté des prix, mais aussi les coupures intempestives du courant électrique. Ce maître, bien que disposé à satisfaire la clientèle pour ne pas les perdre, parle des difficultés. C'est tout dernièrement là qu'on recevait des clients ici. Il y a beaucoup de mes clientes qui passent ici qui disent vraiment « Maître, j'ai envie d'envoyer mes habits ici, de couture, mais le temps là est dur, il n'y a pas de l'argent. » Il y a certains aussi qui profitent, qui passent tout dernièrement ici. « Mais ça trouve que le prix qu'on donne, c'est le prix qui favorise la personne, parce qu'on voit que ce n'est pas elle seulement, ce n'est pas nous seulement, c'est général. » Dans cet autre atelier, la maîtresse ne se plaint pas trop. Contrairement à l'année passée, elle a déjà registré des arrivées massives de clients. « L'année là quand même, c'est mieux que l'année passée, parce que l'année passée, c'est les enfants seulement, parce que si le temps est dur, tu peux faire cours pour ton enfant au lieu que pour toi. Mais à l'heure là quand même, on gagne un peu, même les parents et les enfants, c'est débrouillé quand même. » Pour livrer à temps les commandes, elle et ses apprentis travaillent nuit et jour et dorment très peu. « Si tu ne passes pas la nuit ici, les gens ne peuvent pas avoir leurs habits, parce qu'il y aura trop de travail, on travaille la nuit et la journée. Après quand on finit de prendre notre sonacate, on revient encore, on travaille jusqu'à le matin. On se repose, après on revient encore. » Rencontrée aussi dans son atelier, une autre couturière dénonce les coupures intempestives de courant, alors qu'elle paye régulièrement ses factures. Pendant que le débat sur la tenue du procès du 28 septembre est posé, certains citoyens poussent la réflexion sur la Cour pénale internationale. Mohamed Kamara, juriste de son état, s'interroge sur le niveau des juges de cette cour au lendemain de l'acquittement de Jean-Pierre Bemba, alors que cet ancien vice-président congolais était condamné en première instance à 18 ans de prison pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Il recommande, ce juriste, les réformes au sein de la CPI. Malik Senghiana Kamara, Abdoulaye Kamara l'a rencontré. Jean-Pierre Bemba avait été condamné en première instance à 18 ans de prison en 2016. Il est acquitté depuis quelques jours. La majorité des juges en charge du dossier, soit 3 sur 5, s'est montré favorable à cet acquittement. La nécessité de connaître le profil des personnes choisies pour cette cour devrait être pressante pour éviter une telle erreur, selon Mohamed Kamara. Les 5 juges, par exemple, qui ont rendu cet arrêt, qui fait en tout cas le contre-pied de l'arrêt qui a été rendu en 2016, ces 5, ils ont voté. Donc 3 ont opté pour et 2 n'ont pas opté pour. Donc le bureau du procureur, ensuite la chambre d'instruction qui a instruit ce dossier-là, devrait quand même redoubler d'intensité. Donc le choix, c'est que c'est des postes qui sont ouverts avec un mandat. Donc c'est les États qui vont proposer leurs propres ressortissants, avec un lobby à faire après pour opter pour le vote de ces personnes-là. Donc il ne faut pas que les États envoient des personnes sans tenir compte de leur background, de leur niveau de qualification en droit. Bon nombre d'Africains continuent à penser que la Cour pénale internationale ne cherche qu'à affaiblir les chefs d'État du continent. Cependant, le juriste suggère une réforme de l'institution ou rendre dynamiques les juridictions nationales et sous-régionales. Il est vrai que la Cour pénale internationale doit opérer une profonde mutation en son sein, quant à la procédure, mais aussi des personnes qui peuvent être dans son collimateur. De là à dire maintenant qu'il n'y a que les Africains qui sont visés, il n'y a qu'un pas que je ne suis pas tout prêt à franchir. Et pour cause, les Africains, à défaut de faire confiance au niveau de la Cour pénale internationale, c'est de renforcer leur arsenal juridique au niveau continental en amont. Et bien avant tout cela, c'est comment rendre l'appareil judiciaire national très performant. Les victimes de Mbemba continuent à crier justice, elles brandissent les preuves. Mais aucune poursuite n'est possible contre sa personne dans cette affaire, avec les mêmes qualificatifs après l'acquittement proclamé par la Cour pénale internationale, précise Mohamed Kamara. C'était sans doute l'un des événements les plus attendus de l'année en Guinée sur le plan sportif. Il s'est finalement tenu le samedi dernier dans la salle polyvalente de l'académie olympique. Il s'agit de l'assemblée élective du comité national olympique et sportif guinéen. Mais au bout du rouleau, il n'y a pas eu de surprise. C'est la liste de l'équipe sortante qui a gagné à la soviétique ces élections. Ce qui a beaucoup plus marqué les esprits des journalistes venus couvrir cet événement, c'est la volonté des uns et des autres d'interpréter les textes en leur faveur. Des comportements qui ont engendré des disputes chaudes et parfois même des engueulades dans la salle. Au total, ce fut un congrès marathon de plus de 10 heures d'horloge qui, démarré à 9 heures, n'a pris fin qu'aux alentours de 19 heures. Victoire de l'équipe sortante, Mert-Nabi Kamara a été réuni pour un quatrième mandat. Il a récolté 28 voix sur 30, le seul candidat qui n'avait pas de challengeur. Le poste de vice-président s'est vu attribuer à Ismaël Pierre Kamara devant commissaire Momolba Paï Kamara, 17 voix contre 13. Ben Daouda Nansoko a été aussi élu au poste de secrétaire général 17 voix contre Siaka Kondé qui n'a récolté que 13 voix. Chez les gagnants, c'est le prix qui a payé, même si les perdants ont encore des doutes sur certains aspects de ce congrès. C'est préparé au cours des 4 ans. C'est le comportement dans ce mouvement sportif qui donne ce résultat. Ce n'est pas la dernière minute. Alors, ce n'est pas la campagne. La campagne commence aujourd'hui. Celui qui a gagné, il n'a pas de mérité. Il faut le féliciter. Moi, j'accepte. Mais une fois encore, je suis triste pour le sport guinéen. Parce que je vois encore 4 trains d'enfer pour le sport guinéen. C'est ça la vérité. Et aujourd'hui, quand on parle, les hommes vont dire que nous sommes les mauvais perdants. Mais nous donnons le temps au temps. Et ceux qui ont voté aujourd'hui viendront vers nous. Je donne au moins 3 mois de survie à ce comité. C'est un mandat de 4 ans pour ce nouveau comité composé de 7 hommes et 1 seule femme. Voici la composition définitive du nouveau bureau exécutif du Comité national et sportif guinéen. Président, M. Nabi Kamara. Premier vice-président, Ismail Pierre Kamara. Deuxième vice-président, Amiral Lansana Touré. Troisième vice-président, Ilha Jafo de Bouya Fofana. Sécrétaire général, Ben Daouda Nansoko. Sécrétaire général, Algen Boubacar Balde. Trésorier général, Mahmoud Oursal. Trésorière général, Algen Mariam Abeyavogi, Laila. L'actualité à présent dans le reste du monde. Les agriculteurs bloquent une dizaine de dépôts aux raffineries en France pour protester contre l'importation d'huile de palme qui pourrait, selon eux, faire chuter le prix de l'huile de colza produite en France. On ne veut pas d'huile de palme dans le Nutella, par exemple, dans le chocolat, parce que c'est la déforestation. Et puis par derrière, on libère l'introduction de l'huile de palme pour faire du bio-ester, parce que c'est moins cher. On milite pour que demain, vous ayez le choix et de pouvoir consommer ce que vous souhaitez, qu'on ne soit pas massivement sous domination des importations. En Afghanistan, quelques dizaines de manifestants marchent depuis un mois, malgré la chaleur et les risques, pour demander la fin du conflit ravageant leur pays. La chaleur et les risques, fotoer les risques sur l'huile de palme dans le public. Et puis, on va constatant les risques, avec une histoire en plus de pays. Mais mais aussi, évidemment, nous avons une enfreur ou une nouvelle ème sur l'huile de palme et ils sont miscarés sur l'huile de palme. Et l'huile d'huile du palme est en place, on est sur l'huile de palme, Donc, on ne peut pas s' droite encore plus. C'est parti, c'est parti ! Mesdames et Messieurs, s'achève cette édition d'information. Le cadrage pour vos courrières beaucoup moins était présent. A la régie, la mine CdB, le tour sous la supervision technique d'Ali Cabal et Francis Collier. Ne l'oubliez pas, l'info, c'est aussi sur espacetv.info. Passez notre réaction de programmes sur Espace TV, la télé de notre planète. Sous-titrage ST' 501